salut nous sommes les o'carry night et aujourd'hui et ben tu sais quoi pour rigoler j'ai fait le petit rallye de la personne tu sais et j'ai gagné un objet oh comme quoi il faut le refaire apparemment j'ai gagné un booster attaque bon eh bien c'est l'heure d'aller se faire agresser par les cinématiques je pense moi je pense là quand même là c'est où mais franchement ils sont sympas ils nous ont laissé un peu de temps libre à 100 francs ils auraient dû faire ça à chaque moment comme ça tu peux faire des petits trucs tranquille et puis oui bah surtout dans le monde de réponses en fin de compte où là aussi j'avais fait une ligne droite et surtout dans le monde de pirates des caraïbes où on a eu le droit à une demi-heure de cinématique souvent on nous appelle sur le gummiphone très mauvaise nouvelle il est bloqué sur le gummiphone on a perdu le contact avec le roi et riku ils ont livré à eux mêmes dans le royaume des ténèbres mais c'est incroyable vous voyez je savais que j'aurais dû y aller on ne peut pas dire qu'on peut pas utiliser cette grande porte elle a complètement disparu ouais on a fermé après avoir bâti un de scène on peut pas demander au roi ou à riku parce que vous en avez empêché c'est le roi mickey pour ouvrir une porte menant au royaume des ténèbres parce qu'il a une quiblette spéciale des ténèbres il a trouvé comment lui faire ouvrir le chemin bravo mickey on fait quoi alors il va nous montrer le chemin du coup le chemin il a dit on va dans les autres mondes qu'on a déjà visité alors peut-être aussi on nous force à y aller mais normalement c'est parce qu'il était vu ah ça ça rend les chats heureux oh mais non mais là ils sont la fond oh la la finalement je vais peut-être aller habe or en fait je vais peut-être pas aller me balader, pierre des caribes, tout ça. Finalement. Au pire, tu peux sortir après. On sait pas, tu sais pas. Si on va dans le monde des ténèbres, on sort pas comme ça. On va sur les îles du destin. C'est bien mieux. Et il y a toujours le petit passage sur l'île du destin. Ah, c'est peut-être le moment cinématique, parce que l'île du destin, ce n'est plus un vrai monde. C'est juste un... Pourquoi le portail nous mène ici ? Parce que, à saura, il sait pas encore, mais apparemment le portail aime bien t'emmener tout le temps sur l'île du destin. C'est la base. Incroyable. Sora a une keyblade. Elle est énorme. Elle a l'air de dater. Comment elle est arrivée ici ? Peut-être qu'elle doit nous guider aussi. Je vois. Ouais, mais jusqu'où ? Bah, il suffit de demander, hein. Ah bah oui ! Dans le fameux endroit. Tu sais, c'est l'endroit classique, là-bas. La petite porte. M'endroit préféré de Sora. Comme ça, on pourrait avoir le dessin. Une porte ! C'est pas vous, les ténèbres. Pas vous. Vous pouvez pas affronter les ténèbres. Le royaume des ténèbres est trop dangereux pour vous. Deuxième. 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 Yale. Tu ne peux pas faire une portion entière sans nous. Allez les amis, réfléchissez. Même le roi et le cul ont souffert dans le royaume des ténèbres. Quelqu'un doit rester ici au cas où. Si quelque chose se passe, il se passe. Il se passe. Il se passe. Qu'est-ce que tu es ? On comprends. Mais on ne veut pas que tu ailles dans un endroit dangereux tout seul. Merci les amis. Et ça va aller. Je vais sauver RQ et le roi. Faites-moi confiance. Faites-moi. Oh. Tu promets que je te fais de ça ? T'es rentré sans et sauf. Ouais. Allez, salut. On va dans un autre monde. L'île du destin. L'île du destin. Enfin on visite ce monde. Attends, attends, tu ne sais pas. Le truc, ça va être que des cinématiques encore. mais oui obligé je sais pas tu sais pas mais déjà c'est un écran noir que regarde la fameuse la tour des ténèbres mais ça on l'avait déjà vu mais oui mais le temps ne s'écoule pas de la même manière dans le monde des ténèbres dans le monde de la lumière alors du coup pendant que ceci se passait là bas sera fait plein de choses mais qui même à tonnerre ça veut dire oui naturellement elle vous fait pas battre par des fourmis quand même je sais pas quand même c'est dur la fontaine non tu vas affronter dark mickey dans les mickey xia mais non il faut affronter le sans coeur et de préférer tout le monde dark side bien sûr non vous affronterez la boule mickey la poule mickey ah il va prendre l'acquis bled c'est le sang coeur saura c'est qui bled c'est elle enveloppé de ténèbres mickey il est trop tard à quoi s'est-il passé tu m'as abandonné dans cette prison obscure pendant plus d'une décennie sachant qu'il ce qu'il adviendrait de moi j'ai rejoint ce risa ce rivage après avoir erré son fin j'ai attendu qu'on me secoue mais personne n'est venu j'ai perdu ma qui bled et je me suis retrouvé désarmé face au sans coeur tu aurais dû savoir que j'étais coincé as-tu idée de la solitude qu'on peut ressentir ici à quel point c'est effrayant d'être seul mon coeur n'est plus que chagrin et désespoir vous allez voir ce que ça fait ce temps mickey regresse tranquille dans sa boule 1 on parle et puis la riku mais moi je connais ici j'ai couru plein de fois j'ai fait le tour du monde 80 fois qui je le sais déjà moi je connais bien ici mon endroit préféré pour faire le marathon c'est bien entraîné et voici riku en hd le ténébreux incroyable ça lui il est protégé des ténèbres c'est magnifique bravo riku tu vas pas affronter à quoi quand même il faut la libérer il est gentil c'est juste qu'elle a un peu craqué c'est tout faut comprendre tout le monde n'est pas comme riku tout le monde n'a pas la potion de la course tu vois l'enjeu c'est mickey celui qui gagne il repart avec celui qui gagne il repart avec ah mais si c'est ça moi je te le laisse lui ah ah moi je te le laisse c'est ton sang coeur ah c'est ton sang coeur ah mais c'est ton sang coeur tu peux l'entraîter de temps en temps tu sais y'a pas que moi y'a pas que moi qui apprend que ce sang coeur il peut pas faire de il peut pas faire de R1 truc il n'a pas appris le R1 ouais mais il peut faire quand même tout comme ça ah non ça a utilisé un eter en fait il n'a pas les mêmes trucs que saura c'est une tour pas très forte ah oui c'est bon ça je me suis dit franchement toi tu gères mieux que moi pour lui ah oui il a vraiment des trucs différents en fait que saura enfin c'est on va affronter à quoi tu vas encore affronter à quoi en plus c'est bon bah oui c'est c'est bon vas-y pourquoi j'ai reçu qu'il ya la barrière d'ailleurs moi je connais bien ça obturé il n'a pas de mp ricu il est nul pour ça que tu as des éthères tu sais on dit saura il a perdu tous ses pouvoirs mais il a refait le tour du monde encore une fois donc ça encore plus augmenté c'est mp par rapport à monsieur x franchement et après on ose oui c'est ce bouquet de saura je comprends pas moi saura il passe son temps à se faire moquer il est pas si mal je vous assure un saura c'est le meilleur mais on veut qu'il en fasse plus parce que franchement saura il devrait en faire franchement saura il devrait en faire plus être pas sympa avec saura à chaque fois qu'est ce qu'il vous a fait le pauvre le coup final non même pas saura saura à abc saura il arrive bah oui parce que ricu tu crois qu'il va battre quelque chose avec ses 10 mp heureusement saura est là pour sauver mais il a pas là il n'a pas encore son équipement il n'a pas besoin d'équipement sera pourquoi elle aurait besoin d'un équipement j'arrive je suis une invocation en fait vous m'avez appelé et l'eau non mais j'étais pas sérieux quand je disais saura j'ai réussi et oui en réalité la tour en bon en fait elle va être sûrement battu direct en fait oh oui tu sais ils ont une espèce de qui blade à deux tu sais pas pourquoi mais ils ont ça c'est les meilleurs c'est tout à pouvoir du friendship voilà une tranche à quoi ne pourra rien contre ça franchement miki et miki aussi il est nul là il aurait pu faire ça avec ricu mais non il n'a pas l'amitié avec ricu avec miki et un peu importe de deux qu'ils sont pas suffisamment amis désolé parce que tu vois quand il y avait recue tout seul ça faisait un pour cent de la puissance de la team et la saura est arrivé 99 hop ils sont arrivés à 100 pour cent donc du coup ils peuvent sauver à quoi peut-être ou pas oh ça va il a des bons réflexes ricu en termes de parade il est pas mal ah non bah non bah non franchement ricu t'es pas très doué en parade comment tu as fait pour te téléporter aussi vite ah bah écoute avoir fait plein d'aventures comme ça j'ai plein de qui blade j'ai plein de qui blade maintenant ok j'espère que tu apprécies avoir saura et ses milliards de qui plaît on va vraiment affronter à quoi et oui c'est l'horreur il sait pas avec elle qui va être se battre là ouais ok ah trop bien voir j'espère que ça te rappelle ah oui bien sûr tu t'es entraîné pour ce moment mais c'est bien on affronte enfin des npc des boss humains alors voilà je voulais pas faire celui-là j'entends du ton à à la vraie à quoi et plus fort quand même bah oui entendez on est dans le monde des ténèbres alors on va en profiter à fond moi je dis allez où sera il montre à quel point même quand il se sert même s'il n'est pas vraiment méchant tu vois il sait mieux se servir des ténèbres oui oui d'ailleurs vous vous plaignez là vous moquez de sera mais sera aussi il sait mieux utiliser les ténèbres que n'importe qui aussi un un petit on comprend pas pourquoi mais bon alors je sais que l'histoire c'est à cause du kilomers un machin avec du chouette mais bon c'est quand même aucun sens dans mon esprit oh j'ai essayé de parler mais ça ne fonctionne pas dommage se préparer réessayé il y avait un petit conseil trouver le bon moment pour frapper si vous me mettez si on s'appuie sur se préparer réessayé vous m'envoyez où vous vous retournez voir des max ok pas de problème ah bah il suffisait de trouver la vraie en fait il y en a vraiment une vraie allez tsura de kingdom earth 2 pour battre des boss c'est bon parce que tout est mieux dans kingdom earth 2 c'est ça bah oui wow ça fait la triche oh dommage bon bon la pauvre franchement c'est pas sympa hein son roi oh et hop on la regarde même plus c'est bon tu peux faire une attraction ah non ah oui non mais on peut vraiment faire une attraction parce que c'est normal le combat ça fait un peu drama et tout si tu la touche t'as le droit de faire du bateau pirate bah oui évidemment mais ça fait tellement mal la forme rage mais ça fait tellement mal regarde ça mais regarde ça mais regarde ça petit bateau pirate parce que voilà bon allez on est on est sympa on ne fait pas à la fond attention à toi quand même on voudrait pas dire mais il y en a qui sortent de la zone d'attaque oui oui bah oui oh c'est méchant comme dernier coup là paf ah ça doit faire mal ah bah c'est pour ça qu'elle a perdu aïeux franchement t'as pas sympa ce roi moi je prenais une qui bled comme ça parce que ça faisait longtemps oh non franchement sera c'est pas comme ça qu'on sauve les gens normalement ah si regarde il a brisé les ténèbres bravo sera parce que sera va quand même la repêcher avant qu'elle tombe il a des bons réflexes pour recul mais par contre pour les autres ah c'est bon je connais pas cette fille alors je suis pas trop concerné par son sort se dit ah c'était elle à quoi ah mince j'ai raté moi il fallait me le dire plus tôt franchement non il va pas faire game over eh non il va plonger sous l'eau là regarde parce qu'il est cool saura alors c'est la fin pendant dix ans j'aurais erré et c'est tout bon tu vois il l'a reconnu quand même sera ça va on m'a pas dit à quoi elle ressemblait mais je sais c'est bon on a une grande main sera enfin je sais pas j'imaginais à quoi plus grande que sera en fait pour que j'ai ça se trouve ils font la même taille je ne sais pas voyons tu lui as donné des coups et tout et t'as même pas fait mais j'ai pas regardé bah non et j'étais trop occupé à me transformer en forme rage tu comprends et en king of earth 2 aussi c'est important et en bateau pirate surtout et en bateau pirate c'est n'importe quoi ça devrait pas être là ça devrait pas être là ça hop reviens un peu sur l'île du destin à quoi c'est un endroit charmant donc tu as rencontré des garçons et euh non pas ces garçons là non pas ceux là là elle va voir c'est là elle va voir c'est mais non tu dis n'importe quoi on est saura et récule pourquoi est ce que vous avez aussi soif c'est vous tu as repris connaissance bien joué félicitations félicitations oh mamma mia ah bah oui du coup y'a donald et dingo du coup ah bah oui du coup y'a donald et dingo du coup tout à fait tout à fait quand on allait sombrer dans les ténèbres c'était pas les ténèbres tu es dans le royaume de la lumière tu es dans le royaume de la lumière ça va lui donner envie de transpirer tout ça je pense c'est sûr ah bah voilà elle doit être super vieille du coup non bienvenue à la maison elle a pas vieilli ouais elle a pas l'air mais comme elle se plaint que ça fait dix ans qu'elle traîne à moins que c'est juste dix ans par rapport au monde de la lumière je ne sais pas bah c'est dix ans par rapport au monde de la lumière oui 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 c'est dix ans dans le monde de la lumière mais pour elle je sais pas combien de temps ça fait tu vois ah bah une journée une journée j'en peux plus j'en peux plus ça fait une journée que je suis dehors non je pense pas techniquement là il y a kairi et axel ils ont dit on est dans un endroit à l'épreuve du temps aussi alors je sais pas trop ce qu'ils font viens vous ils vont vieillir de combien d'années là zéro kairi euh 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 maintenant a maintenant 28 ans quoi silence imbécil et mec pourquoi me choisir moi mais les élues ne doivent pas être au courant compris oh demande à celui qu'on a mis sur la touche bon si on m'a mis sur la touche Hé, tais-toi ! Ok, mec, regarde. Réalement, le réel de l'étranger à ces gens serait stupide. Si ils le découvrent, ils nous feront la peau. Qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Tu pourras jouer de la guitare autant que tu veux. Pardon. Hein ? Pourquoi ? Les hommes comme nous... Les hommes comme nous au long de la science sont parfois de terribles erreurs. Non, pas des mix. Il a fait quoi comme problème ? Il a joué trop de la musique, c'est ça ? Au final... Attends, il est vraiment honnête là avec scène en fait ? Je sais pas... Il a l'air honnête là quand même. Là, honnêtement, moi... Non, là, il a l'air honnête. Là, ça, c'est de l'honnêteté. Moi, je tiens à dire que c'est de l'honnêteté. Arrête, je ne sers à rien. Je suis un lâche. On n'est même pas amis. C'est à peine si on se côtoyait à l'époque. Il a l'air moins d'une haine. Je ne te connaissais même pas dans la vie d'avant. Ok, d'accord. Mais écoute, il est honnête. Moi, je te dis là, il est honnête. Moi, je ressens l'honnêteté. Moi, moi, on me dirait là... Même moi, je le crois. Tu vois ? Impossible. C'est vrai. La vérité. Tout ça, c'était son idée à lui. Hein ? Arrête ton char. Il veut se racheter aussi. Mais il fait partie des élus, alors il est coincé. C'est l'un des choisissants dont ses mains sont clés. C'est-à-dire que mes actions, sur son côté, Et j'ai besoin de toi pour me remplacer si ça tourne mal. Comme tu l'as dit, nous ne sommes pas... Personne ne te soupçonnerait jamais. J'aurais pas à me battre, tu dis ? Exactement. Et surtout, tu ne seras plus sur la touche. Attends, mais tu veux pas te battre, mais tu veux pas être sur la touche. Tu veux quoi des mix en fait ? Eh ben, il veut servir à quelque chose sans se battre. Next time. Ça va jamais marcher, hein. Du coup, il veut quoi ? Ni The Mat n'est pas être sur la touche, il veut quoi ? Il faut jouer de la musique. Mais non ! Mais non, mais... Mais par exemple, voilà, il va être dans le foot de l'action. Mais sans en venir au point. Ouais, mais dans ce cas-là, il fait quoi ? Mais on peut faire d'autres choses. Genre, regarde, voilà, il va faire un truc. Apparemment. Nous as en sont dans la reconstruction. Mais tu vois, les scientifiques, eux, ils travaillent sur... 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 Tu connais pas le pouvoir de DEMIX. C'est pour ça. Personne ne le sait. Il booste les gens. Il buffe les gens avec sa musique, à la limite, je pense. Mais... Mais plan B n'est pas vraiment une solution. Ah ! Finalement, c'est à l'heure. Hum... Ha 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 ! Tu te pompes pour Axel, là ! Ouh ! Bon endroit ! DEMIX ? C'est toi ? Hé, Zexion ! C'est parti ! C'est parti ! Tiens ! Je te donne ça ! Comment est l'humanité qui tient ? C'est pas bien, l'humanité ? J'ai rejoint les simili, mais... J'ai comme l'impression de m'être fait berner. Il faut vraiment qu'on discute. Ouais, mais qu'est-ce que... Ah, désolé, je m'emballe ! Je suis ici pour une mission top secrète, apparemment. On se méfie si peu de moi. Que je suis l'homme de la situation pour une livraison spéciale. Et voilà ! Maître Ansem ! Ah, c'est toi, mon cher Yenzo ! Yenzo l'oiseau ! Ah, vous aussi vous êtes à fond sur Ansem quand même ? Vous n'êtes pas juste des gardes ? Ils m'ont dit que vous étiez devenus fous ! Que vous nous aviez abandonnés ! Je n'étais qu'un enfant ! Mais j'aurais dû me méfier ! Je m'en veux terriblement ! Je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître ses erreurs. C'est autre anti, Yenzo. Oh, il a l'air, il a l'air, il a l'air honnête aussi. Enfin, il a l'air vraiment triste, par exemple. Il est honnête, ça c'est bon, je n'en doute pas de Yenzo. C'est moi qui ai été consommé par la haine et qui ai failli à mes obligations de mentor. Pardonne-moi. C'est quoi ? Mais nous ! Allez, c'est pas grave, dis-lui que tu as acheté la maison à Graba. Euh, de la belle. C'est bon, on peut embrouiller ? C'est un cadeau de la part de Vexen ! Il a pu en fabriquer qu'un pour le monnaie. Mais il s'est dit que vous saurez quoi en faire. Un vaisseau ! Un réceptacle ! Le petit saura insouciant est enfin devenu grand et responsable. Il était temps ! Ah merci Donald, franchement là Donald, on s'en passerait de ce genre de commentaires. C'est bon, moi je fais ce que je veux, c'est moi, on compte tout le cœur, j'écris ce que je veux. Wow. Euh, bah dis donc. T'es sûre de toi, quoi ? Bah du coup elle est plus grande, ouais, effectivement. Bah du coup elle est plus grande, ouais, effectivement. Bah du coup elle est plus grande, ouais, effectivement. Tu aurais pu te reposer avec le King. Merci, mais Ben m'attend. J'ai promis de le réveiller. Je lui ai dit que je reviendrai vite, mais c'est raté. Je vais le sentir passer. Ah bah c'est clair, dix ans plus tard, même onze... Faudrait qu'on lui dise. Ah oui, du coup on est dans la contrée du départ. Enfin... Oui. Si on veut. D'accord Donald. D'accord Donald. D'accord Donald. Surtout. Mais ce qu'il a aimé Donald, lui, il est très précis. Ah bah je me rappelle, on a été ici une fois. Après on a tout oublié. Finalement on s'en souvient pas. Ah 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 ah. Incroyable, elle a réparé la maison. Euh... Il est un peu... Il était baladé du coup, Ventus, là. T'imagines, il était dans une tour et du coup il a vu. Ouh ! D'ailleurs ça change aussi... Eh c'est bon, j'ai tout réparé. L'ambiance aussi. Oh... Il faisait pas beau, maintenant c'est bon, il fait beau. Il est content Donald. Enfin, il va voir ce qu'il voulait voir. Regarde, plein d'emblèmes de Mickey. Vous êtes prêts ? Et voici le dernier monde ! Moi je vais aller auprès de Ventus. Bon bah du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais voir pour m'assurer que... Effectivement, c'est très bien. On va s'arrêter là pour de vrai pour aujourd'hui. Bon désolé, effectivement, je peux me lever parce qu'on a pas mis de chrono pour le coup. D'habitude on en met un mais là on en a pas mis. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine partie de Kingdomers 3 où on va aller voir Ventus. Et voilà. Salut salut ! Au revoir tout le monde ! Ah oui !